salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo là je vais vous parler de jabox je vais vous montrer quelques fonctions qu'est ce qu'on peut faire avec alors jabox c'est la valise contre constructeur ps on peut jouer au citroën le groupe ds et quelques modèles opel en concession ils utilisent jabox faire tout ce qui est diagnostic télécodage etc voilà les amis on se retrouve sur le pc alors on va rentrer la voiture alors moi c'est sur ma 407 on va choisir jabox alors là on va aller dans réparation on va aller dans le bsci alors ici c'est pour tout ce qui est identification ça vous met toutes les références tout ça la lecture des défauts mesure paramètres standard c'est toutes les données en temps réel bon ça vous donne toutes les données ici c'est tout ce qui est mesure paramètres personnalisés tests des actionneurs si vous voulez tester différents trucs moi je vais pas le faire en plus on est dans le calcul dans le bsi alors on va aller dans réparation c'est là que c'est intéressant alors il ya là il ya le télécodage téléchargement pack de réparation je vais vous montrer pack de réparation alors là on peut faire une pièce de rechange alors voilà ici là c'est pour l'apprentissage des clés si vous voulez faire un programme et la clé télécodage le choix du plan de maintenance l'apprentissage des clés apprentissage du boîtier servitude et intelligent anti démarrage alors je ne peux pas vous montrer je vais pas aller dedans on va aller dans le calculateur moteur alors pareil l'identification la lecture des défauts on va pas y aller j'ai déjà fait une paire de vidéos au dessus alors là c'est tout ce qui est pareil par m information vous avez toutes les données toutes les données de la voiture genre si je vais démarrer la voiture voilà vous avez la correction le débit des injecteurs les quatre injecteurs on a toutes les données en temps réel pression atmosphérique on a toutes les données en temps réel la formation des circuits d'air d'admission pression de turbo il ya tout on a aussi le turbo la formation sur électrique on a le régime moteur si on accélère ça monte la tension de la batterie voilà la voiture est démarrée du coup c'est l'alternateur un peu plus de 14 volts c'est normal la tension des injecteurs information diverses c'est l'alternateur Oh On a été dans les mesures paramètres standard Là c'est les mesures paramètres personnalisés Vous choisissez ce que vous voulez tester Test des actionnaires Ça c'est pas mal aussi Test éléments haute pression On peut tester le régulateur de pression de carburant Le régulateur du débit de carburant Ça c'est tout ce qu'est le ventilateur On peut les tester par les tests divers On peut tester une paire de relais La vanne EGR L'éctrovanne Il y a vraiment plein de choses C'est vraiment complet Diabox Test des infos de refroidissement On va aller dans réparation Alors il y a le télécodage Téléchargement Pâques de réparation Alors là c'est l'intervention au niveau du FAP Je fais couper le moteur Alors pour faire toutes les régénérations forcées du filtre à particules C'est ici Regénération forcées du véhicule à l'arrêt Calculateur de réservoir d'additifs Alors là si vous changez le réservoir d'additifs C'est l'eau Allumage voyant au niveau mini Ben là si vous changez le filtre à particules Le FAP Pareil C'est ici Échange du calculateur d'activation Configuration du calculateur d'activation Je ne vais pas aller dedans C'est juste pour vous montrer Pièce de rechange Remplacement du calculateur contrôle moteur Si vous remplacez le calculateur principal moteur C'est ici Remplacement d'une ou plusieurs injecteurs Pour les coder Programmer Et le remplacement de la vanne EGR C'est ce que j'ai fait il y a pour longtemps D'ailleurs il y a une vidéo L'apprentissage L'apprentissage de la vanne EGR Si vous la changez Apprentissage des injecteurs Bon et après ben On peut faire ça dans tous les calculateurs présents sur la voiture On va aller vite fait dans l'ABS ESP Identification Lecture des défauts Toutes les données en temps réel Information dynamique Information copteur d'angle du volant On peut faire les tests des actionnaires Avec 3 ans d'échappement Avec 3 ans d'admission C'est vraiment complet De toute façon J-Box Pour les PSO C'est vraiment le top On va aller faire un tour de réparation On va voir qu'est-ce qu'on peut faire Télécodage Le pack de réparation Pièce de rechange Alors la purge Si vous voulez faire la purge des freins Pour actionner le bloc ABS C'est ici Calibration du capteur d'angle du volant Et télécodage Direction assistée Direction assistée Pareil Dans réparation Qu'est-ce qu'on peut faire Lecture Après ça dépend des voitures Des voitures Des voitures Il y a des fois Vous avez plus ou moins De On va dire d'options Non mais voilà voilà C'est tout ce qui est recherche de panne De toute façon j'ai déjà fait des vidéos au-dessus Ça va scanner tous les calculateurs Ça va vous dire tous les défauts Là on voit qu'on a 7 défauts dans le calculateur moteur Deux défauts dans l'ABS Ou l'ESP Et l'ESP Voilà les amis La vidéo est finie Alors Si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce N'oubliez pas de vous abonner Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos A bientôt A bientôt A bientôt C'est parti A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage FR ?